Par le camp de Jésus-Christ, dans nos prisons, il n'en s'en est torturé. Sur les terres désolées, terres d'exil, sans prétence, sans abandonner, Fais-moi mettre nos jours et le temps de ta grâce. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien-aimé dans le Christ, en ce troisième dimanche de carême de la Nébé, la liturie de la parole nous présente Jésus qui chasse les vendeurs et les marchands des changeurs de monnaie au temple. En reversant les comptoirs, il renversait la religion. Mais comment comprendre cela ? Impossible de comprendre si on ne sait pas que la violence de Jésus se rattache à la grande lignée des prophètes. Bien avant Jésus, le prophète n'y allait pas des mains mortes, des mains baissées, pour dénoncer la pratique du temple. Savez-vous quelles paroles le prophète Isaïe mettait dans la bouche de Dieu ? Je cite le prophète Isaïe, « Je suis rassasié de vos holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. N'apportez plus vos offrandes inutiles. C'est pour moi une fumée insupportable. Recherchez plutôt le droit et la justice. » Le prophète Amos en rajoute encore, « Le sacrifice de vos bêtes grâces, dit Dieu, je ne le regarde plus. Écartez de moi le bruit de vos cantiques, que je n'entende plus la musique de vos arbres, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarie pas. » Les prophètes dénonçaient avec vigueur, avec énergie, l'incohérence entre ce que l'on célébrait dans les temples et ce qu'on pratiquait dans la vie quotidienne. Jésus sûrement dénonce bien cela. Jésus voudrait insister que la maison des dieux, ce n'est pas la caverne de bandits. Jésus nous rappelle qu'en ce temps de carême, nous mettre à sa suite, c'est de vivre dans la cohérence, c'est d'éviter réellement l'incohérence, c'est de l'embrasser. Jésus, prophète, le prophète, c'est celui qui voit venir les temps nouveaux au point de se patienter devant la survivance des temps revolus. Les marchands des veaux, les marchands des bêtes et des changeurs de monnaie, n'ont qu'en défaut, vous savez, leur temps est revolu. Leur temps est dépassé. Avec Jésus, un nouveau culte arrive. Avec Jésus, un nouveau culte s'installe. Il s'agit de ce culte qu'on doit célébrer en esprit et en vérité. Rappelez-vous de l'épisode de la femme samaritaine où Jésus va insister pour la dame, même si tu es samaritaine, même si tu m'appelles juif, mais désormais le temps est là. Le temps est arrivé où on ne va pas célébrer le Seigneur au temple de Jérusalem, ni sur les mots « garisme », mais le célébrer en esprit et en vérité. Le célébrer dans les nouveaux temples. Et les nouveaux temples, c'est Jésus lui-même. Jésus dit dans la voie de l'évangile d'aujourd'hui, « Détruisez ces temples et moi, en trois jours, je le rebâtirai. » Frères et sœurs, Jésus fait allusion à sa mort et à sa résurrection, le troisième jour. Personne ne comprend cette phrase énigmatique quand Jésus le prononçait, même pas les disciples. Jésus prédit à l'avance, « Vous pouvez détruire ces temples puisque je suis là. » Désormais, pour Jésus, le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu, ce n'est plus le temple de Jérusalem. Ce serait plus, ce n'est plus un lieu géographique, mais c'est plutôt quelqu'un. Le corps du Christ et d'innombrables frères et sœurs avec qui Jésus ne fait qu'un. Chers frères et sœurs, Jésus, en chassant les vendeurs du temple, c'est que Jésus a voulu dire clairement que le vrai temple, c'est lui. Et le vrai temple, c'est notre corps. Le vrai temple, c'est nos frères et sœurs. On ne peut pas en abuser. On ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est une créature de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, notre corps est l'image de Dieu. Nous sommes les imagos d'EI et nous devons nous préparer ainsi. Si Jésus veut nous dire, est-il possible, avec les mots de prophète, de continuer à vivre dans l'incohérence ? Écartez de moi les bruits de vos cantiques, que je n'entende plus la musique de vos arbres. Nos rues, les rues des villes africaines, sont remplies de temples. Les gens chantent à tue-tête, les gens chantent partout. Mais est-ce que le Seigneur nous écoute ? Est-ce que le Seigneur nous écoute parce que l'incohérence nous habite ? Notre monde ne change pas. Notre monde est voué à tous les embouteillages possibles. Voilà pourquoi, par la bouche des prophètes, écartez de moi les bruits de vos cantiques, que je n'entende plus la musique de vos arbres. Si vous voulez que j'écoute vos cantiques, soyez cohérent. Comment le ferais-je quand je sais que la parole que nous prononçons au quotidien, parfois, ne rime à rien ? Bien, chers frères et sœurs, A la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, les paroles du Christ n'ont rien perdu de leur actualité. Ne faites pas de ces temples une maison de trafic. Ne prenons pas les noms de Dieu pour notre propre commerce. Il y a bien de personnes aujourd'hui qui font leur business au nom de Dieu, font leur business au nom de Jésus. Jésus dit non, ne faites pas de ces temples une maison de trafic. Ne faites pas de votre vie un commerce, non. Ne faites pas de votre corps un commerce, non. Nous sommes tous ces temples de l'Esprit Saint. Nous sommes ces tabernacles où habite Dieu. Aujourd'hui encore, le corps du Christ est livré aux marchands. Corps d'hommes, corps de femmes, vendus, prostitués, humiliés, écrasés, abusés, suppliciés. Et que dire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, dans des régions de guerre ? Les bruits des armes, le missile de tous genres. Mais quand on voit, nous pouvons nous dire que cela mérite la colère et l'indignation de Jésus. Il nous redit encore ce matin, il nous redit encore ce dimanche, n'abandonnez pas mes frères, mes sœurs, n'abandonnez pas la créature de Dieu aux mains des marchands et aux mains des brigands. N'abandonnons pas nos pays, n'abandonnons pas notre vie entre les mains des brigands. Ne nous laissons pas gérer par des brigands et des marchands. Bien, chers frères et sœurs, La parole de Dieu de ce dimanche, la première lecture, le prophète revient sur les décalogues. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Le respect et l'observant des dix commandements nous aident à vivre dans la cohérence, à vivre dans le respect des autres. Parce que mon frère, ma sœur, est ce temple qui est le corps du Christ, est ce temple qui est l'image des dieux. Attention et attention, pas d'incohérence entre ce que l'on célèbre dans les églises, les dimanches et ce qu'on pratique dans la vie quotidienne. Embrassons le Christ Jésus, que ce temps de carême soit pour nous un grand moment d'opportunité pour vivre dans la cohérence. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501